La RDC est-elle prête à aller aux élections malgré la situation sécuritaire à l'Est ? Moi j'aurais voulu peut-être qu'on dise un seul mandat disons, pour moi. La question principale et la seule question qui doit nous préoccuper c'est la paix. Et ce n'est pas les élections. C'est lui qui fait le trouble mais il vous dit moi je ne suis pas dedans, c'est un problème congolo-congolais, n'est-ce pas ? Sur cette opportunité, revoir les institutions, supprimer certaines institutions inutiles à la République comme les Sénats, les assemblées provinciaux. C'est inutile à la République. On dit qu'il y a un pays où il y avait les jeunes qui ont dit tu as les vieux et on sait qu'est-ce qui est arrivé à ce pays. Notre pays c'est un pays continental. On nous agresse au niveau de nos territoires parce qu'il y a l'absence totale de l'État. Sachant que la situation sécuritaire à l'Est de la RDC continue d'être telle que nous connaissons depuis Belle-Durette on va dire. Alors est-ce que la publication du calendrier électoral met fin aux suspicions sur la non-tenue des élections en 2023 ? En fait, la RDC, vu la situation actuelle, je ne vais pas parler de l'Est, mais je vais dire que la RDC, nous sommes en guerre. Parce que le vocable l'Est de la RDC, c'est comme si cette partie Est n'est pas dans notre pays. Notre Est est agressé. Non, c'est la RDC qui est agressée par le Rwanda, par l'Ouganda, par la France, les Etats-Unis et tant d'autres puissances. C'est eux qui agressent la RDC. Et aller aux élections, maintenant là c'est une erreur fatale. Pourquoi on doit aller aux élections ? La RDC est menacée, notre territoire est menacée. On va aller aux élections, pourquoi ? Aller aux élections maintenant c'est donner l'opportunité de balkaniser ces pays. Les élections actuellement n'ont pas son importance. Ce n'est pas pertinent. Pourquoi on doit aller aux élections ? Parce que si on doit changer les animateurs, même les animateurs passés, on les a combattus. L'Oumumba le disait depuis qu'on veut balkaniser, personne ne le croyait. Moubou tout l'a dit, on veut balkaniser, personne ne le croit. Mouzé, Joseph Kabila, Félix Anton Seked, on doit changer les animateurs alors que la problématique persistait. Pour des raisons pratiques. Parce qu'actuellement, auparavant même il s'est caché, on ne savait pas que le Rwanda était derrière. Aujourd'hui, le Rwanda s'assume, l'Ouganda s'assume. Et tant d'autres puissances, ils s'assument, ils ne veulent pas l'unité de ces pays. Et nous, au niveau interne, la question principale et la seule question qui doit nous préoccuper, c'est la paix. Et ce n'est pas les élections. On doit perdre un milliard pour changer les animateurs. On doit d'ailleurs, sur cette opportunité, revoir les institutions, supprimer certaines institutions inutiles à la République, comme les Sénats, les assemblées provinciaux. C'est inutile à la République prendre ses moyens, donner à l'armée. Parce qu'actuellement, on n'a que l'armée qu'on doit réalimenter, pas d'autres institutions. Calendrier électoral publié. RDC est-elle prête à aller aux élections malgré la situation sécuritaire à l'Est ? Moi, je pense que c'est peut-être intéressant à écouter, mais ce n'est pas pertinent. Parce que les institutions font partie de l'organisation de l'État. Être un compétent dans les institutions, c'est une chose. Mais ne pas avoir ces institutions, c'est aussi une chose. L'Afrique, depuis tout le temps, a toujours eu l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est comme le Sénat. Et puis, il y a les autres qui sont là pour exécuter, pour trouver comment budgétiser tout ça. Donc, il y a des charges régaliennes liées à ces institutions, que si ça n'existe plus, ce n'est pas toi et moi qui allons sortir. À quoi sert le Sénat ? Voilà. Le Sénat, il sert à statuer. Lorsque le Parlement... Parce que le Sénat, ce sont les vieux, les âgés. Ils ont l'expérience, ils ont géré, ils ont eu des problèmes, les sages. Ils sont sages par rapport à quoi ? Ils sont sages par rapport à leur expérience. Des jeunes gens votés là-bas, ils sont sages par rapport à quoi ? Ils ont qu'à l'expérience de la vie ? Non, le problème, c'est quoi ? Un monsieur comme Kengo, quand il vous entend parler comme ça, par exemple, il se dit, franchement, celui-là, il est dans l'oeuvre. Exactement, il dirait que celui-là, il est dans l'oeuvre. Pourquoi ? Il y a un pays où il y avait les jeunes qui ont dit, du genre, les vieux. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé à ce pays. Le jeune a l'envie, l'ambition, le désir, mais le vieux a la sagesse. On a besoin de recourir. Le vieux, on veut faire ceci. Qu'est-ce que vous pensez ? Ah, les petits, nous aussi, on avait fait ça. On doit l'institutionnaliser. Parce qu'il est déjà l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale sert à voter des lois. Le Sénat sert aussi à faire la même chose. Pourquoi alourder l'administration alors qu'on a des moyens ? Ces gens-là, ce sont des institutions budgétives. Pourquoi on doit avoir du Sénat et l'Assemblée nationale ? Pourquoi on doit avoir des assemblées provinciaux qui ne servent absolument à rien ? Alors qu'il y a des moyens qu'on perd à alimenter ces institutions, on a besoin de ces moyens pour alimenter la police, pour alimenter l'armée. C'est ça le raisonnement. Non, non, non. On doit réfléchir à ce que l'administration doit être souple. C'est pourquoi le Rwanda n'a pas enlevé son Sénat. Non, déjà qu'il ne faut même pas évoquer ces noms ici. Non, c'est pour te dire ceci. Non, 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 il faut même pas évoquer ces noms. Il y a un problème, c'est pour te dire que... On n'est pas de Rwandais. Non, tous ces pays qui nous agressent sont ordonnés. Ils travaillent avec toutes ces choses. Ils ont des politiques nationales de balkaniser le Congo, mais ils se sont entendus. C'est leur sénateur qui leur a dit, « Petit, pour que tu sois à l'aise, vole là-bas. » Et c'est une stratégie. Ce n'est même pas pour ça. Mais nous, on ne réussit pas. Non, moi je vais vous dire que c'est le problème. Restons dans les débats, s'il vous plaît. Restons dans les débats, s'il vous plaît. Restons dans les débats. Oui. La paix à l'Est. Oui. Et les élections et la paix à l'Est, le choix est clair. Oui. Donc c'est la paix. Non, le problème, c'est que... Non, s'il vous plaît, je vais arriver. Allez-y. Notre paix, c'est un pays continental. Oui. On nous agresse au niveau de nos territoires. Oui. Parce qu'il y a absence totale de l'État. Oui. Pourquoi il y a absence totale de l'État ? Parce que les moyens de l'État n'est pas suffisants pour organiser l'État au niveau de la base. OK. Alors qu'au niveau supérieur, il y a des institutions inutiles. Et j'assume, ce sont des institutions inutiles. Qu'on doit prendre ces moyens-là pour donner au niveau de la base, pour alimenter la police, pour alimenter l'armée. Parce qu'on ne peut pas croire qu'on est agressé. Oui. Nous, on va faire des propagandes pour remplacer... Le problème n'est pas de remplacer quelqu'un ici. Parce que cette guerre, ça date. Il est temps où, la cohésion nationale, nous devons avoir seulement un seul discours. La paix du Congo. Et la paix du Congo, on appelle à tous les Congolais. Il n'y a pas l'opposition quand on doit discuter de la paix. Il n'y a pas la majorité quand on doit discuter de la paix. Il n'y a pas la société civile. Il n'y a que des Congolais qui doivent discuter de leur paix et de leur stabilité. Très bien. Et sur ça, on ne peut que concentrer notre énergie sur ça. Arrête-toi avec la distraction des élections. Très bien. Il y a un fait. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les institutions fonctionnent. Le Kabil a été là pendant longtemps. Et la guerre a existé tout le temps qu'il était là. Il y a eu même des moments où on a allongé le temps parce qu'il y avait cette guerre. Il y a des guerres qui sont comme ça, cherchées. Qui sont bien orchestrées. Cette guerre est orchestrée. Il y a des personnes derrière. Et on peut même avoir peur. Pour les opposants, ils peuvent avoir peur. Ils disent, le monsieur, il commence bien le mandat. Pourquoi à la fin du mandat, maintenant, la guerre devient forte ? C'est comme quelqu'un qui a une chic, mais qui décide, par exemple, d'enlever la chic à 14 heures. Alors qu'il sait qu'à 14 heures, c'est le moment où on doit aller à l'école, par exemple. Ils ne peuvent pas dire ça, ce n'est pas l'école. Le souci, c'est ça. Vous savez, il ne faut pas penser comme vous vous pensez. Tout le monde ne pense pas comme ça. Moi, je ne suis pas opposant non plus. Mais si je mets dans leur tête, ils se disent, dès le début, il y avait cette guerre. Dès le début, il y avait cette guerre. Ils pouvaient aussi dire que dès que j'entre, je commence la guerre. Mais pourquoi, par exemple, il attend à la fin pour commencer cette guerre ? Ça, c'est une question que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui ne te pose pas cette question. Et de deux, il y a un souci. Tu parles d'armée, tu parles de ceci, tu parles de cela. Mais on a détecté que dans l'armée, il y avait des personnes qui fonctionnaient avec les régimes d'avant, qui étaient eux-mêmes des complices. Donc, tout le temps, c'est une guerre qui est cherchée. Et les gens du côté, d'un autre côté, qui se nourrissent. Et les gens de leur côté qui se nourrissent. Donc, il ne faut pas croire que le Rwanda se réveillait un matin et a commencé du coup. Il a eu d'abord des personnes qui l'aident ici. Donc, c'est bien que le chef d'État ait enlevé ces personnes, mais il y a les institutions qui ont dit qu'il y a élection. Il doit y avoir élection. Non, non, non. Puisqu'on parle CENI, puisqu'on parle calendrier électoral, revenons dans les débats, s'il vous plaît, cher monsieur. Est-ce que le calendrier électoral publié par la CENI inspire confiance ? Est-il réalisable ? Moi, je pense qu'on a un problème au Congo. Moi, j'ai toujours dit ça quand quelqu'un me parle politique. Je lui dis, quand un président entre, tu lui donnes deux mandats, c'est tout. Peu importe ce qu'il va faire, comment il va changer la CENI, comment il va maquiller la CENI. Le plus important, c'est qu'un président consciencieux a besoin de temps. Et généralement, tel qu'on laisse le pays au président qui entre, on le laisse dans des États où il doit prendre le temps d'abord d'asseoir les choses et de commencer à donner un petit rien. Donc, ça ne sert à rien. Moi, j'aurais voulu peut-être qu'on dise un seul mandat dix ans, pour moi. C'est lourd à penser, mais pour moi, j'aurais pu dire au Congo, il n'y a qu'un seul mandat, mais de dix ans. Mais ce que vous ne voulez pas dire, et ce que je comprends de ce que vous n'avez pas dit, est qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est un mauvais système d'épanouissement du développement d'un État. Non. Pardon, je vais m'expliquer. On peut parler beau du calendrier électoral. Vous savez, aujourd'hui, on est agressif. On doit construire une intelligence. Vous suivez ce qui se passe en Ukraine. Vous suivez comment les Européens ont victimisé la guerre en Ukraine. Vous suivez ? Oh non, on a des trucs de maternité, on a des trucs de ceci. Mais nous, quand on doit parler de... Raison pour laquelle je mets entre parenthèses la question des élections. On doit créer une intelligence de guerre. S'il vous plaît, les Rwandais, les petits Rwandais, dès le bas âge, on l'enseigne, qui est l'est du Congo, c'est à eux. Mais il y a des étrangers qui sont là, il faut les chasser. Et nous, on passe notre temps à changer des années maintenant. Il est grand temps, parce que l'ère est grave. C'est très grave et extrêmement grave. Pour ne pas se distraire avec des questions futiles. Et moi, je considère que les élections, à l'ère actuelle, c'est une question qui n'a pas son importance. Ce n'est pas une question futile, non. Et pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'on doit se construire une intelligence. Et cette intelligence, ça doit prendre du temps. Il y a des techniques. Il y a une étudiante qui m'avait posé une question, parce que je suis aussi enseignant. Il m'a dit, monsieur, si tout le monde, il y a l'opposition de la majorité, si tout le monde veut diriger ce Congo, pour le bien-être de ce Congo, pourquoi ne pas se mettre ensemble ? Parce qu'actuellement, les pays tangués, on va faire cette élection quand il y a une partie amputée de la République. Et s'il vous plaît, les gens qui sont là, parce qu'on a créé des zones tempo soi-disant, les gens qui sont là, ils ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas Congolais. Alors qu'ils sont Congolais. Non, on doit réfléchir des fois. Et c'est une erreur fatale de l'histoire. D'ailleurs, c'est notre opportunité, et l'opportunité la meilleure que nous avons, avec cette transition mondiale qui se fait actuellement, pour combattre, pour mettre fin. Je l'ai dit et je l'ai redit encore, la paix du Congo, la paix des réponses de voiture du Congo, n'est pas de l'instabilité des pays limitrophes. Les jours qui... Non, c'est clair. Parce que depuis que nous, nous sommes en instabilité, c'est depuis ces jours-là qu'ils sont à leur stabilité. Oui, mais il y a un problème, c'est que tu ne comprends pas. Dans l'autre état, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Ça, c'est clair. Le problème avec le Rwanda, il vous dit quoi ? C'est lui qui fait le trouble, mais il vous dit, moi, je ne suis pas dedans. C'est un problème congolo-congolais, n'est-ce pas ? Il a choisi des animateurs, soi-disant M23, qui seraient des congolais, pour qu'eux fassent le trouble au Congo et lui se retrouve. Donc, c'est-à-dire qu'il a les mains propres pour lui, alors qu'il est derrière. Non, mais vous n'avez pas dit une chose. Le Rwanda, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, le souci, c'est que quand tu dis, il est normal que dans un état, il y ait plusieurs animateurs qui viennent. Vous voyez ? Parce que lorsqu'il n'y a qu'une seule pensée, que diriez-vous de Mobutu ? Mobutu a mis la paix, le seul, s'il vous plaît. La Grande-Bretagne, c'est un royaume. Nous, ne sommes pas un royaume. Ça ne dérange pas. Nous, ne sommes pas un royaume. Sinon, Mobutu, toi, tu le proclamerais. Parce que Mobutu, en ce moment, il y avait la paix. Toi, peut-être, tu n'as pas vécu en ce moment. Moi, j'étais là. J'étais déjà en sixième, quelque chose, entre secondaire. J'étais dans le secondaire, quand Mobutu s'en allait, cinquième secondaire, tu vois. Mobutu, il y avait la paix. On entrait jusqu'au Rwanda. Tous ces pays avaient peur de nous. Mais à l'intérieur, on ne supportait plus ce que tu appelles la dictature. Il ne faut pas rendre un président dictateur. Ce que le président... Ça, c'est la propagande médiatique. Il faut qu'il y ait une politique nationale. Le Rwanda, depuis plus de 25 ans, a dit à ses enfants que ça, c'est votre parti. Le Congo doit aussi mettre dans l'éducation, dans les mœurs, dans le civisme de son peuple, que ce pays est à nous entièrement. Et aussi, le Rwanda a déjà raté l'occasion de balkaniser le Congo. Il a raté, il a essayé des velléités pour y revenir... Il ne saura jamais. Non, il ne saura jamais. Pourquoi ? Parce que le ciment social du Congo est fort. Ils le savent. Ils ont testé plusieurs fois de secouer, mais ils ont compris que ça ne bouge pas. Donc moi, je pense que c'est un faux débat que d'en faire un feu qui a pris toute la maison. Moi, j'ai aimé l'argument que vous avez soulevé de Mobutu. Mobutu a fait 32 ans, il y avait la paix. Mobutu a fait 32 ans, donc on ne nous agressait pas, tout ça. Non, on n'osait pas. On n'osait pas le faire. Et au niveau interne, on avait ras-le-bol de voir la tête de Mobutu. Ce n'est pas qu'on avait ras-le-bol. Ces gens-là, je peux vous confier même un livre pour Pagada. Il faut lire ces livres-là. Ils ont construit une intelligence médiatique pour détruire Mobutu. Et là, ils ont réussi. C'est là où vous soulevez les ras-le-bol. Mais au moins, le temps, la grandeur du temps de Mobutu nous a donné la stabilité. C'est la cause de leur intelligence. Résons dans les débats, s'il vous plaît. Actuellement, organiser les élections en RDC et que la RDC est en guerre, c'est une erreur fatale. Très bien. Près d'une semaine, s'il vous plaît, près d'une semaine plus tard, l'Est de la RDC est toujours en guerre. J'ai envie de dire, et Kinshasa deva le calendrier électoral, comme j'en ai dit tout à l'heure. Qu'en est-il des conclusions de Luanda ? Qu'en est-il des conclusions de Luanda ? Parce que nous avons tous vu... Déjà, parler des conclusions de Luanda, c'est parce que l'objet principal de cette convention, on nous pousse à négocier avec le M23. Vous savez que les Rwandais, ils ont des rebelles qui sont ici. On n'a jamais demandé aux Rwandais de négocier avec eux. Les Ougandais d'eux-mêmes. S'il s'agit de la RDC, on doit négocier. Et ça va commencer avec, excusez-moi de le dire, avec Jean-Pierre Bemba et les autres, qui ont fait la rébellion. On nous a poussé à négocier avec eux. Chaque fois, on doit nous pousser à négocier avec des rebelles. Non, on n'est pas bête. Et aujourd'hui, les présidents burundais qui disent qu'on est là pour vous sécuriser, on s'en fout des Burundais, du Rwanda et des Ougandais. Et même des Kenyans. Ils ont des intérêts économiques ici. On les sait très bien. Votre conclusion, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez conclure ? Oui, la paix du Congo ne peut pas se négocier avec des pays limitrophes. La paix du Congo doit se confirmer, se affirmer. Peu importe la procédure, les Congolais méritent la paix. Et les Congolais, la procédure est simple. Pour que nous, on soit en paix, il faut déstabiliser l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et le Kenya. Même l'Angola. Les jours, ils seront en insécurité, nous, on sera en paix. Et on doit construire une intelligence vraiment... C'est quoi ce discours de haine comme ça ? Non, non, ce n'est pas le discours. Madame, quand on viole des bébés, ce n'est pas le discours de haine. Quand on tue nos frères, ce n'est pas la haine. Mais nous, quand on doit parler, on doit les dire. Ainsi, on n'aura plus peur. Après, le Rwanda et le Burundi, c'est le futur province de la République démocratique du Congo. Et nous, les jeunes, on a cet objectif d'annexer cela. Et même le Congo, le Congo-Brasa d'Affaz, ce sont des ennemis. On doit les prendre comme ça, on doit concevoir. Ce sont des ennemis. Ils ne veulent pas de ce Congo. Ce sont des portes d'entrée de grande puissance pour nous détruire. Très bien, merci beaucoup. Votre conclusion, s'il vous plaît. Le problème avec le Congo, c'est que nous n'arrivons pas à gérer d'abord le Congo nous-mêmes. Le Congo lui-même, nous n'arrivons pas à le gérer. S'il vous plaît. On n'arrive pas à gérer le Congo. Pourquoi ? Si vous allez dans nos régions, on vous dira qu'il y a des kilomètres et des kilomètres sans police. Ici, il y a des conteneurs partout. Mais là-bas, les Rwandais, quand ils entrent chez nous, ils marchent durant longtemps sans qu'on ne vienne leur dire sortez. Donc, il y a un vrai problème. Le problème se trouve à quel niveau ? L'immigration ? Le problème se trouve au niveau de l'administration. Le problème se trouve au niveau du leadership même de celui qui conduit un peuple. Parce que moi, je pense que lorsque le chef arrive, il se choisit des personnes valables. Et ces personnes font du travail comme il se doit. Moi, j'ai vu Kabila entrer, Kabila le perd. Mais tout de suite après, j'ai vu des Rwandais prendre des postes partout. Dans tout l'appareil judiciaire. On a eu même quelqu'un qui était chef d'état-major de la RDC et de Rwanda en même temps. Qui s'appelait James, si tu te rappelles. Donc, on a vu des gens dans tout, partout, c'était le Rwandais qui était là. Dans notre machine de l'ANER, c'était des Rwandais. Mais c'est quoi le but ? Le problème, c'est quoi ? C'est que les acteurs qu'on nous emmène, il ne faut pas qu'on nous emmène un acteur. Le problème est au niveau des élections, pourquoi ? Lorsqu'on vous emmène un acteur, il a des conditions à remplir. Lorsqu'on nous emmène... Excuse-moi, excuse-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est une conclusion. Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin de l'émission. Il faudrait qu'on arrive à bien conclure. Voilà. Lorsqu'on nous emmenait Kabila le père, vous vous souviendrez que lui-même, il avait fait une grande réunion au stade pour dire quoi ? Qu'il renonce à être avec les Rwandais. Pourquoi ? Quand on lui a donné le pouvoir, Pesakie P des charges. On lui a dit, tu dois faire ça, ça, ça pour le Rwanda. Et quand il a vu que ce n'était pas bien, avec sa conscience, il a dit, je refuse. Et c'est comme ça même qu'il est parti. Et après, maintenant, on a pris le fils, il est venu. Congolais, Congolais ou pas, moi, je ne suis pas dans des débats de nationalité. J'estime qu'il est Congolais. Alors, c'est ça que j'ai dit, j'estime. Il est Congolais et ça a été prouvé, ça. Je l'ai dit que je l'estime parce qu'il n'était pas. Je sais que nous, quand nous parlons, on en parle à l'extérieur. Mais fils du pays comme il était, avec son père qui a renoncé, il aurait dû continuer cette même stratégie. Donc, c'est-à-dire de faire partir ces gens. Bref, votre conclusion. Donc, pour moi, je pense que la nature de l'acteur qui dirige, s'il n'a pas les mains liées, parce que moi, j'ai des fois peur que notre président ait des mains liées. Quand il est allé voir le président d'en face, la fois où ils ont parlé un seul, seul, tout ça, là, on a dit, mais de quoi vous parlez avant qu'il se fâche ? Ils avaient parlé avant, une fois il était allé. Il ne faut pas avoir des mains liées. Il faut que le président ait les mains libres. Moi, je suis fier que maintenant, le président Tshiseké dit, nous montre qu'il a les mains libres. Et ça suffit pour que le Rwanda ne fasse rien. Quand le président est là, ça va marcher. Mais les élections, il faut qu'il y en ait. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous, très chers invités. Merci à vous, chers téléspectateurs. Surtout, c'était un honneur, un bonheur et un plaisir, mais franchement, de nous tenir devant vous depuis 11 heures. Depuis 9 heures, il est 11 heures. Il est l'heure de vous dire au revoir. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Bénédicte Kalengai, Instagram, Bénédicte Kalengai, et TikTok également pour les débriefs. D'ici là, le programme continue sur B1 Télévision. Prenez bien soin de vous. Au revoir.